Donc, pour notre sac, nous aurons besoin de deux coupons de tissu de 40 par 84, un pour le tissu principal et l'autre pour la doublure. Ensuite, nous aurons aussi besoin de deux coupons de tissu de 6 par 68 pour les angles. Nous venons plier en deux endroits contre endroits et nous allons coudre à 1 cm du bord des deux côtés comme ceci. Nous allons faire pareil pour la doublure. Nous allons plier endroit contre endroit et coudre 1 cm du bord. Maintenant, pour les anses, nous allons venir rabattre une première fois comme ceci et repasser, rabattre une deuxième, repasser. Ensuite, nous allons les superposer les deux ensemble comme ceci et nous allons coudre tout le long. Voilà, une fois cousu, nous allons venir prendre notre tissu et le plier ainsi. Nous le plions ainsi et nous allons mesurer 2 cm. Ensuite, nous allons épingler. Pareil de l'autre côté. Nous allons coudre à ce niveau et pareil pour l'autre côté, nous allons coudre à ce niveau. Et vous allez faire la même chose pour le tissu doublure. Voilà, après avoir fini de coudre, vous allez pouper et faire des points zigzags là pour éviter que cela ne se filoche. Pareil pour la doublure. Maintenant, nous allons retourner du côté endroit et nous allons venir mesurer 9 cm de chaque côté. Nous allons venir mettre nos onces et nous allons coudre à 0,5 cm du bord. Voilà les onces qui sont cousues. Maintenant, j'envoie, mettant le tissu principal et le tissu doublure endroit contre endroit et nous allons venir épingler tout autour. Donc, nous allons passer le tout à la machine et laisser une petite ouverture pour pouvoir tourner notre sac après. Nous allons maintenant venir tourner notre sac du bon côté et nous allons faire une subicule tout au long et profiter, fermer l'espace que nous avons laissé tout à l'heure. Et voilà notre tote bag terminé. Merci. 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 Merci.